... Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'explication d'utilisation de la plateforme des votes du Conseil d'administration du 14 avril 2020. Comme vous pouvez le voir, les délibérations ne sont pas ouvertes pour l'instant au vote et lorsque vous passez votre souris sur les différents liens, vous avez un sens interdit. Alors au cours de la séance, il va vous être demandé de voter. Et comment on le fait ? Lorsque vous aurez le signal, vous cliquerez sur activer le vote et nous de notre côté, nous allons activer la délibération pour laquelle vous avez le droit de vote. Donc ici vous voyez que les résultats, il y a 0 pour l'instant, en pour, en contre, en abstention et vous pourrez ici cliquer pour voter. Nous vous rappelons d'une manière très simple et très concise le thème de la délibération. Approbation du procès-verbal du Conseil d'administration du 28 novembre 2019. Vous cliquez sur suivant et dans le module de vote, on rappelle une dernière fois la délibération pour laquelle vous allez faire un vote. Alors vous pouvez être pour, contre et vous abstenir. Cette action est irréversible. Donc ici je suis contre, votre vote est bien pris en compte, il est calculé et vous ne pouvez voter qu'une fois. Ensuite, quand le temps sera découlé, la bannière va se désactiver et on pourra passer au vote numéro 2. Et de la même manière, lorsque l'on aura activé le vote, vous aurez à ici, vous pouvez voter, on active le vote, le vote devient actif et de la même manière que la fois précédente pour la délibération numéro 1. On vous rappelle, la grille ici, la grille tarifaire 2020-2021, vous faites suivant et là vous pouvez être pour, contre ou vous abstenir. Donc ici je vais m'abstenir, mon vote est bien pris en compte et je ne peux plus voter et il me reste ainsi de suite deux délibérations à voter. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501